Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai 5 minutes montre en main pour vous détailler toute la grille d'évaluation des inspecteurs. D'abord c'est important de retenir une chose très importante, c'est que tu ne seras pas jugé durant cette épreuve mais tu seras évalué, ce qui n'a absolument rien à voir. Ce qu'il faut avant tout comprendre c'est que cette évaluation est notée sur 31 points. On te demandera d'avoir 20 points minimum et si tu as malheureusement moins de 20 points, ça veut dire que tu as un certain niveau mais trop insuffisant pour être tout seul sur la route. Donc si on part tout à gauche, tu as la lettre E de éliminatoire, bien évidemment le but du jeu c'est de ne surtout pas atterrir là-dedans. Et puis ensuite tu as 0, 1, 2 ou 3. Ensuite les cases grisées, tu n'auras absolument pas de points dessus, tout simplement parce que le véhicule pendant ce temps ne sera pas en mouvement. Et si on développe un petit peu plus, tu as maintenant 14 compétences à plutôt bien maîtriser. D'abord il s'agit de l'installation au poste de conduite et de la sécurité à bord. Donc là je t'invite à voir plusieurs de mes vidéos ou à repérer avec ton moniteur l'installation parfaite attendue le jour J. La sécurité à bord c'est tout simplement de ne pas démarrer avec par exemple un ou plusieurs voyants rouges affichés sur le tableau de bord. En dessous les vérifications du véhicule, ce sont des points qui sont attribués en fonction des questions que tu as le jour de l'examen. Si jamais tu veux être tenu au courant de quand les questions vont revenir à l'examen, puisque pour l'instant elles sont suspendues, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, je donne des informations très régulièrement. Juste en dessous tu vas retrouver les commandes. Les commandes du véhicule, il s'agit tout simplement du volant, des trois pédales et du levier de vitesse. Attention on est déjà dans une compétence où tu risquerais d'être éliminé, il s'agit tout simplement de la maîtrise de la voiture. En dessous il y a la prise d'informations, c'est-à-dire les contrôles dans les rétroviseurs, les contrôles dans les angles morts quand c'est nécessaire, mais aussi est-ce que l'élève est capable de rechercher sur la route tous les indices, notamment les marquages, les panneaux, les piétons, les priorités à droite et tout ce que tu peux maintenant connaître. Par rapport à ça, on te demandera ensuite de savoir adapter ton allure. Si tu ne vois pas un piéton qui veut traverser, il y a très peu de chances derrière pour que ton allure soit adaptée. Attention aussi à ne pas confondre l'excès de vitesse et la vitesse excessive. Et puis en dessous on retrouve tout l'aspect réglementation, il s'agit là aussi de respecter le code de la route. Ça peut paraître évident mais encore aujourd'hui je vois plusieurs candidats qui maîtrisent plutôt bien leur voiture et malheureusement ils ont oublié certaines règles du code de la route qui font qu'ils peuvent se retrouver éliminés. Il y a ensuite la communication avec les autres, il s'agit des appels lumineux, des clignotants, du klaxon quand c'est nécessaire ou tout simplement de la gestuelle que tu peux parfois utiliser. En dessous on va retrouver le partage de la chaussée, ça c'est tout ce qui est en rapport avec le placement. Ne pas se tromper dans les voies par exemple quand on tourne à droite et à gauche ou attention aussi à respecter le placement dans les sens giratoires. On enchaîne avec les distances de sécurité, donc tu sais bien que c'est par rapport à devant mais attention aussi aux distances latérales. Les éliminations en examen se retrouvent surtout sur ça, attention à ne pas passer trop proche. Deux points de plus en dessous avec la conduite écologique, aujourd'hui on ne veut surtout pas des élèves qui accélèrent pour mettre un grand coup de frein mais plutôt on va chercher à avoir un candidat qui accélère, qui va ralentir et pourquoi pas ensuite qui va appuyer sur sa pédale de frein. La courtoisie c'est tout simplement quelque chose qui ne s'apprend pas spécialement parce que soit tu l'as en toi, soit tu ne l'as pas, c'est-à-dire que la courtoisie tu vas pouvoir parfois débloquer une situation, exemple une intersection encombrée, la personne de droite a un stop, pourquoi pas la laisser passer. Viens ensuite sur le côté droit, la partie autonome, pendant 5 minutes un inspecteur peut te demander de suivre une direction à travers les panneaux, soit tu sais le faire, soit tu n'y arrives pas, soit tu es un petit peu hésitant, c'est seulement sur un point. Et puis ensuite on va retrouver tout ce qui est analyse et adaptation des situations, ça, ça va être tout simplement la compréhension de la route. Tu le sais peut-être, puisque je le dis parfois, il y a des élèves qui peuvent voir des choses mais ne pas vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Je vois une voiture devant moi, je ne comprends pas qu'elle est en train de ralentir. Je vois un piéton qui est en train de marcher, je ne comprends pas vraiment que lui il a envie de traverser par rapport à l'autre. Tu vois, ça c'est une grosse partie, c'est noté finalement que sur deux points, sur ces deux compétences, pour moi, c'est peut-être la partie la plus importante, en tout cas dans la formation. Si cette vidéo est trop courte, je te laisse aussi mettre en commentaire des questions si jamais tu en as. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus, vous êtes nombreux sur la chaîne, à partager vos contenus et partager vos expériences. On se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens !